hello les vierges j'espère que vous allez bien je reviens vers vous comme prévu non en fait ce n'était pas prévu mais je reviens vers vous pour votre guidance spécialité juin juillet août 2020 mes chères vierges vous oubliez pas que les énergies sont interchangeables que ce qui ne résonne pas de votre côté peut résonner du côté de votre autre du côté de votre partenaire de la personne que vous avez dans le coeur de la personne que vous avez dans la tête de la personne peut-être avec qui vous êtes séparés vous oubliez pas ça arrive que les énergies sont interchangeables aussi vu que la vidéo je vais la poster là au mois de mai je vous conseille de revisionner la vidéo cet été probablement que vous verrez des messages vous n'aurez pas vu avant ça vous parlera plus cet été c'est également possible des fois je dis il des fois je dis elle mes chères vierges vous adaptez en genre et vous adaptez en situation vous même savez ce que vous vivez et avec qui vous le vivez mieux que moi ça reste un tirage général donc à prendre vous avez du recul quand même ce n'est pas une consultation privée mes chères vierges aussi sous votre vidéo spécialité vous retrouverez un lien avec une extension là où je vais approfondir votre guidance que je vais faire tout de suite donc j'irai voir point par point les points importants qui me semble important pour votre guidance en général dans l'extension je regarde l'état d'esprit de votre autre les actions de votre autre l'évolution entre vous et votre autre donc là pour l'instant ce qu'on va faire c'est que on va aller voir vos énergies pour le mois de juin mes chères vierges quels vont être vos énergies au mois de juin 2020 s'il vous plaît ce tirage concerne et des vierges ascendant vierge signe lumière en vierge il est possible aussi comme les énergies sont interchangeable qu'une personne vienne voir la vidéo pour son autre qui est vierge et que ça vous parle à vous c'est probable s'il vous plaît les énergies pour les vierges quels vont être vos énergies mes chères vierges au mois de juin on s'énergique on s'énergique on s'énergique les vierges on s'énergique les vierges on s'énergique les vierges on s'énergique les vierges mois de juin 2020 on s'énergique les vierges dans vos énergies on ne parle de de regrets par rapport à votre passé on parle de blessures qui ne sont pas guérites qui ne sont pas guéries parce que guérites ça n'existe pas ça ne veut rien dire des blessures qui ne sont pas guéries on parle de regrets et vous restez dans vos énergies au mois de juin vous restez ancré dans le passé pour moi c'est une histoire où il n'y a pas de communication il n'y a plus de communication pour certains d'entre vous avec une personne vous êtes fâchés avec cette personne au stade où on en est je ne peux pas vous dire si c'est sentimental si c'est familial si c'est amical mais c'est vos énergies ça peut être par rapport à un signe de terre par rapport à un signe d'eau aussi on parle de regrets et vous n'arrivez pas à vous êtes vraiment dans les regrets au mois de juin par rapport à cette personne par rapport à cette situation comme je vous dis vous êtes fâchés avec cette personne il y a un manque d'équilibre pour certains il y a un manque d'équilibre par rapport à cette situation il y a un manque d'équilibre il y a un manque de communication voire pas de communication du tout ça peut être un signe de terre signe de terre signe d'eau comme je vous ai dit il y a des regrets de la tristesse au mois de juin il y a des regrets de la tristesse par rapport à cette personne qui peut être de votre famille ça peut être domaine sentimental domaine familial je vais approfondir un petit peu dans vos énergies pour voir s'il vous plaît une énergie pour les vierges pourquoi la tempérance inversée pourquoi la tempérance inversée pourquoi la tempérance inversée il y a une histoire de trahison vous êtes fâchés avec cette personne parce qu'il y a une histoire de trahison vous vous entendiez bien avec cette personne et pour moi il y a une histoire de trahison où il y a une autre personne qui a intervenu c'est ça qui a fait que vous vous retrouvez dans ces énergies là au mois de juin, mes chères vierges mais on me parle de trahison, clairement trahison passée donc est-ce que c'est vous l'auteur ou la victime de cette trahison on n'est que dans vos énergies pour le mois de juin on va aller voir les énergies du mois de juillet les énergies du mois d'août et votre état d'esprit pour avoir plus de précision et vos actions on verra au fur et à mesure mais vous êtes dans les regrets et la tristesse parce que vous êtes fâchés avec une personne il y a peu de communication voire pas du tout même de communication par rapport à une trahison vous avez le 7 d'épée vous voyez il y a deux personnes un homme et une femme le 5 de coup le diable pour certains d'entre vous dans vos énergies il y a eu tromperie comme je vous ai dit il y a eu trahison mais vous êtes dans les regrets et la tristesse vous n'êtes pas bien dans vos énergies au mois de juin pour certains c'est comme si vous aviez appris dans le passé ou là une infidélité vous voyez vous êtes par exemple avec quelqu'un et vous avez appris une infidélité parce que là avec le diable on parle de ça peut être une infidélité avec le 7 d'épée vous avez coupé la communication après ça peut être cette personne aussi c'est vous qui avez trahi qui avez été infidèle et cette personne l'a coupé la communication en tous les cas on voit quelque chose qui a été fait derrière le dos de quelqu'un il y a quelque chose qui a été fait en douce pourquoi le diable sur le 5 de coupe inversée pourquoi le diable sur le 5 de coupe inversée pourquoi le diable sur le 5 de coupe inversée une vallée de bâton ça me confirme le valet de bâton peut-être que vous avez découvert que la personne avec qui vous étiez avait une relation charnelle avec une autre personne parce que pour l'instant on ne me parle pas d'amour avec une autre personne après on va aller voir plus loin mais il y a possibilité que vous avez appris que la personne avec qui vous étiez avait une relation charnelle avec une autre personne donc comme je vous ai dit ça peut être un signe de terre, signe d'eau vos énergies c'est que ça manque de communication ça manque d'équilibre pour certains plus de communication du tout vous êtes dans les regrets et on me parle de tristesse et vous avez du mal vous êtes tourné vers le passé vous n'arrivez pas à avancer au mois de juin ça, ça sera vos énergies on va aller voir pour le mois de juillet pour voir si ça se décante allez, on va aller voir vos énergies mes chères vierges au mois de juillet ce qui vont être vos énergies mes chères vierges au mois de juillet vos énergies au mois de juillet les énergies des vierges au mois de juillet s'il vous plaît 2020 les énergies des vierges au mois de juillet 2020 s'il vous plaît les énergies des vierges au mois de juillet 2020 les énergies pour les vierges au mois de juillet 2020 s'il vous plaît les énergies pour les vierges au mois de juillet 2020 qu'elles vont être leurs énergies 2 juillet 2020 s'il vous plaît les énergies des vierges une autre carte s'il vous plaît les énergies pour les vierges au mois de juillet ok pour certains d'entre vous mes chères vierges on me reparle du passé encore au mois de juillet dans vos énergies on me parle de nostalgie de souvenirs vous allez être dans les souvenirs dans la nostalgie donc au mois de juillet on me parlait de regrets on me dit que vous restez dans le passé là pour le mois de juillet vos énergies on me parle de nostalgie par rapport à des souvenirs avec une personne de votre passé pour certains comme je vous ai dit ça peut être sentimental mais on va aller voir comme je vous ai dit dans votre état d'esprit parce que pour l'instant c'est vague parce qu'avec moi j'ai la nostalgie du passé vous allez être dans vos énergies au mois de juillet dans la nostalgie du passé d'accord vous allez être dans les souvenirs vous allez essayer de vous remémorer des souvenirs en fait pour essayer de vous sortir de ça du 3DP moi je vois que vous allez vous êtes blessé vous êtes blessé ouais on parle d'une trahison et vous êtes blessé et vous êtes blessé avec le 3DP comme je vous ai dit ça peut être un entourage amical ça peut être quelqu'un ça peut être un ami à vous et ça peut être une relation sentimentale ça peut être même familial avec le 3DP mais je vois que dans vos énergies vous êtes blessé ouais et vous vous remémorez des souvenirs du passé par rapport à à une personne une personne que vous aimez que vous aimez toujours puisque vous êtes dans les souvenirs ça c'est vos énergies là avec le 7DP on me parle de lutte de compétition donc comme je vous ai dit moi pour certains d'entre vous là avec le 3D coupe en plus il y a possibilité qu'il y avait une triangulaire d'accord pour ceux là où il y a une relation sentimentale il y avait une triangulaire c'est comme si vous aviez lutté il y avait une compétition il y avait quelqu'un d'autre dans l'histoire vous voyez vous avez été mis en compétition inconsciemment par rapport à une autre personne et vous êtes blessé on parle de blessure donc ça c'est les énergies pour le mois de juillet on va aller regarder vos énergies pour le mois d'août qu'elles vont être les énergies les vierges au mois d'août 2020 les énergies pour les vierges au mois d'août 2020 s'il vous plaît les énergies pour les vierges au mois d'août 2020 les énergies pour les vierges on va tout te donner ok les énergies pour les vierges on va tout te donner s'il vous plaît les énergies pour les vierges on va tout te donner pour certains il y a des brouilles familial pour certains je vois qu'il y a des brouilles familial ça concerne la famille ok c'est mieux au mois d'août dans vos énergies c'est mieux au mois d'août une carte sur pourquoi le roi de bâton 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 ok la vierge dans vos énergies au mois d'août cette fois j'ai la tempérance qui est sorti à l'endroit donc ça peut parler de guérison ça peut parler de calme ça peut parler de paix ça peut parler de réconciliation pour moi vous allez être un peu plus en paix avec vous même au mois d'août je ressens les choses comme ça vous allez être plus en paix avec vous même et par rapport à cette situation cette relation comme je vous dis et ça me le redit on parle d'une triangulaire on parle d'une séparation quelque chose de soudain il y a eu quelque chose de soudain quelque chose de destructeur et c'est par rapport à une triangulaire pour certains vous vous y attendiez pas pas du tout en tous les cas vous allez essayer dans vos énergies vous allez essayer de retrouver la paix et de retrouver un équilibre avec le 2 de devenir vous allez essayer de retrouver la paix et un équilibre mais pour moi c'est avec vous même au mois d'août dans vos énergies pour certains vous allez vous investir dans votre travail il y a dans l'idée que pour certains vous êtes chef d'entreprise vous êtes responsable vous avez un boulot à responsabilité donc ou chef d'entreprise ou responsable vous avez un travail à responsabilité pour certains vous allez vous investir dans vos énergies ça va être que vous allez vous investir au mois d'août au niveau de votre travail pour essayer d'oublier cette rupture parce que pour moi ça a été elle est sortie inversée en plus c'est ça a été très douloureux très douloureux pour vous et pour moi ça a été brutal il y a quelque chose de brutal qui a été fait ça a pas été fait de la bonne manière cette cette rupture et comme je vous ai dit avec les amoureux l'amant on part de triangulaire donc dans vos énergies vous allez essayer de trouver la paix et de trouver le calme de trouver l'équilibre par rapport à cette rupture par rapport à cette séparation vous allez prendre un peu plus de recul comparé au mois de juin au mois de juillet et certains je vous vois vous investir dans le travail pour d'autres dans vos énergies pour compenser après je vois plus des hommes mais ça peut être des femmes compenser mais avec le côté séducteur essayer d'être séducteur et pour certains accumuler les conquêtes vous voyez c'est ça sera pas pour rencontrer une personne et qui est une histoire d'amour non je vois plus des relations charnelles avec le cavalier des deux bâtons je vois plus des relations charnelles ok ça c'est vos énergies pour le mois d'août mes chères vierges on va aller voir maintenant votre état d'esprit au mois d'août quel va être votre état d'esprit mes chères vierges au mois d'août non pas au mois d'août cet été juin juillet août comme je vous ai dit à certains d'entre vous pour essayer d'oublier je vous vois à à la conquête d'autres personnes c'est comme si pour oublier vous allez essayer de faire des rencontres mais pour moi c'est des rencontres sans sans l'endemain vous voyez c'est pour assouvir une passion une une pulsion entre guillemets s'il vous plaît au mois d'août on va aller voir l'état d'esprit des vierges cet été 2020 juillet août 2020 s'il vous plaît juillet août 2020 dans l'état d'esprit des vierges quel va être leur état d'esprit au mois de juillet au mois de juillet si vous voulez leur état d'esprit au mois de juillet juillet août l'état d'esprit il va y avoir un état d'esprit des vierges en 12 juillet août du juillet août du juillet août du juillet août 2020 1 juillet août du juillet août ут mois de juin, juillet de 2020, mois de juin, juillet de 2020 pour les Vierges, leur état d'esprit cet été, 2020 pour les Vierges, ma guider les anges, si vous voulez. S'il vous plaît, état d'esprit. Une autre carte, s'il vous plaît, pour l'état d'esprit des Vierges cet été, 2020. Eh bien, je ne peux pas prendre toutes les cartes. Une carte, s'il vous plaît, une seule carte. Bon, certains me parlent de déplacement, de voyage. Dans votre état d'esprit, mes chères Vierges, pour certains, vous allez vouloir vous déplacer. Pour d'autres, vous allez vouloir voyager. Il y a dans l'idée que vous avez envie de changer d'air. Pour d'autres, vous allez vous concentrer sur vos finances, sur votre côté professionnel. Dans votre état d'esprit, mes chères Vierges, pour certains, il y a des difficultés financières. Et on me parle d'un nouveau projet. Vous allez avoir en tête cet été un nouveau projet. Vous voulez un nouveau départ. Pour certains, ce nouveau départ et ce nouveau projet, il est à l'étranger. Il n'est pas ici. Donc, dans votre état d'esprit, pour certains, on parle d'un déménagement à l'étranger ou d'un déménagement dans une autre ville, dans une autre région, mes chères Vierges. Il y a une idée comme ça dans votre état d'esprit, pour certains d'entre vous. On va approfondir. Allez. Donc, pour certains d'entre vous, comme je vous ai dit, on me parle, c'est au niveau des finances, au niveau du côté professionnel. Dans votre état d'esprit, vous allez vouloir un nouveau départ. Vous allez avoir un nouveau projet. Ça peut être un projet qui se trouve à l'étranger, dans une autre ville, dans une autre région, puisqu'on me parle de déplacement, on me parle de voyage. Pour d'autres, vous voulez un nouveau départ. Vous voulez aménager autre part suite à cet homme-là ou cette femme. Pour certains, on me parle avec le 8 d'épée, d'une emprise de croyance limitante. Vous êtes pris dans une situation, mais c'est mental. Tout ça, c'est mental. Il y a quelque chose qui vous hante, mes chères Vierges, qui vous hantez plutôt. Pour certains, c'est un rapport, comme je vous ai dit, avec leur finance ou le côté professionnel. Et vous voulez un nouveau départ pour sortir de ça, de cet état-là. Pour d'autres, vous voulez ce nouveau départ, parce qu'avec cet homme-là, qui est sorti inversé. Pour certains, cet homme-là, cette personne, elle a une emprise sur vous. On me parle d'une emprise mentale. C'est une personne qui vous hante l'esprit, voyez. Qui vous hante, ouais. Qui vous... Voyez là, cette personne, elle s'est réveillée. On voit qu'elle se réveille. Elle a encore le drap sur elle. Et elle est poursuivie. Mais on voit que c'est dans sa tête. Elle est poursuivie par des fantômes, par des esprits. Mais c'est dans sa tête, cette personne. Il y a dans l'idée que pour certains d'entre vous, dans votre état d'esprit, vous voulez sortir de ça. Par rapport à cet homme-là. Cet homme-là qui a une emprise sur vous. Ça peut être une femme, hein, qui a une emprise sur vous aussi, hein, mes chères vierges. Vous adaptez selon votre situation, comme je vous ai dit. Et dans votre état d'esprit, vous voulez un nouveau départ. Pour certains, j'en vois que vous voulez partir loin. À l'étranger, hein. Ça peut être à l'étranger, hein, le nouveau départ. Mais vous voulez être loin de cette personne-là. Et pour d'autres, c'est les finances. Comme je vous ai dit, c'est le professionnel et les finances. S'il vous plaît, pourquoi l'as de bâton dans l'état d'esprit ? L'as de donner dans l'état d'esprit, les vierges. Cet été de mi-vergne. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu la fin. Vous voulez un nouveau départ parce qu'il y a eu la fin de quelque chose. Il y a eu la fin d'une situation, la fin d'une relation. Vous voulez un changement. Vous voulez un nouveau départ. Vous voulez une transformation. Vous voulez sortir de là. Dans votre état d'esprit, cet été, 2020, juin, juillet, août 2020, vous voulez sortir de là. Vous voulez un nouveau départ. Avec l'as de denier, le mât, le 3 de bâton. Donc, le mât, on me parle de voyage. On me parle de liberté. Le 3 de bâton, on me parle de voyage aussi. Vous voyez, c'est une personne qui est devant la mer, qui veut partir. Pour moi, dans votre état d'esprit, vous voulez un nouveau départ. Le mât, ça me parle d'un nouveau départ aussi. Vous voulez un nouveau départ, mais quelque chose de stable. En tous les cas, vous voulez sortir d'une situation. Comme je vous ai dit, j'ai demandé pourquoi l'as de denier, donc pourquoi le nouveau départ. On parle de changement. Vous avez l'arc-en-sanon, donc la mort qui est sortie. Vous voulez mettre fin. Vous voulez mettre fin. Vous voulez un changement. Vous voulez une transformation. Pour moi, il y a déjà la fin. Pour certains d'entre vous, il y a déjà la fin d'une relation. Parce qu'on l'a vu dans vos énergies. Pour moi, il y a la fin. Elle y est déjà la fin d'une relation, mais c'est dans votre tête. Et peut-être que cette personne n'est pas loin de vous. Et le fait de partir autre part, de déménager. Après, ça peut être dans la même ville, mais vous voulez vous éloigner de cette personne. Pour certains, avec l'impératrice, on parle de lien entre vous. Donc, ça ne sera peut-être pas pour tout le monde, toutes les vierges, mais vous avez peut-être un enfant avec cette personne, peut-être des enfants avec cette personne. Vous habitiez avec cette personne. Vous avez été fiancé avec cette personne. Vous avez été marié, mariage civil, mariage religieux. C'est peut-être possible. Mais il y a un lien concret. Vous voyez ? C'est quelque chose de concret. Pourquoi c'est dans ce sens-là ? Elles sont toutes mélangées. Je ne comprends pas. Ok. Allez, on continue. Votre état d'esprit. Pourquoi le mât d'un état d'esprit des vierges ? Pourquoi le mât d'un état d'esprit des vierges ? Pourquoi le mât d'un état d'esprit des vierges ? Le roi de coupe. Pour certains, vous voulez un nouveau départ parce que vous êtes déjà avec une autre personne, pour certains d'entre vous. Une personne qui est signeux d'eau. Donc, vous voulez un nouveau départ avec cette personne dans votre état d'esprit. Signeux d'eau, ascendant, signeux d'eau. Pour d'autres, vous voulez un nouveau départ parce que vous voulez vous reconnecter à vos émotions. Vous avez besoin de vous reconnecter à vos émotions. Vous êtes trop dans le mental. Vous êtes trop dans votre tête. Et donc, vous avez envie de vous reconnecter à vos émotions. Et pour d'autres, vous partez dans votre état d'esprit. On n'est que dans l'état d'esprit là. Vous voulez un nouveau départ parce que vous avez rencontré un signe d'eau. Ou ascendant, signe d'eau. Pourquoi le roi de coupe sur les mains ? Pourquoi le roi de coupe sur les mains ? Le 4 des pieds. Ce 4 d'épée là, on voit que c'est une personne qui est aveugle. qui cède de sa canne pour trouver son chemin. Il y a dans l'idée aussi que pour les vierges, ce nouveau départ, c'est parce que là, comme je vous ai dit, vous êtes trop dans le mental. Vous n'y voyez pas clair. Il y a eu beaucoup de conflits. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de recul. Et vous avez besoin d'y voir clair surtout. Donc, ce nouveau départ, c'est pour y voir clair. Et sortir de votre mental et vous reposer. Pourquoi le 3 des bâtons ? Le 6 d'épée. Le 6 d'épée qui me parle de conflit. Donc, vous voulez vous éloigner des conflits, oui. Mais on me parle encore de voyage. On parle de voyage et de déplacement et de déménagement. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Pourquoi le 6 d'épée ? Pourquoi le 6 d'épée ? Comme je vous ai dit, pour certains, vous voulez vous reconnecter à vos émotions avec le roi de coupe. Parce que vous avez tellement été blessé. Que vous n'êtes plus dans les émotions. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on a été blessé, qu'on est en colère, qu'on n'a pas cicatrisé encore. Donc, on est plus dans l'intellect. On est plus en train d'analyser la situation, en long, en large, en travers. On se prend la tête. Parce que la reine d'épée, elle est dans sa tête. C'est comme le 8 d'épée, le 4 d'épée, le 6 d'épée. C'est le mental, tout ça. Et pour vous, ce nouveau départ, c'est pour vous reconnecter, comme je vous ai dit, avec le roi de coupe. Parce qu'on parle en termes d'énergie. Vous pouvez être une femme et avoir envie de vous reconnecter à vos émotions. Et ça me sort le roi de coupe. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc, pour moi, il y a une idée que vous voulez ce nouveau départ, vous voulez partir. Parce que, là, on me parle de déménagement, de déplacement, de voyage pour certains. Et pour d'autres, c'est carrément partir aménager ailleurs. Un déménagement ailleurs. Et pourquoi ? Parce que vous voulez sortir de là. Il y a eu beaucoup de conflits, il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup d'histoires. Et vous voulez sortir de cette façon de penser, de cette façon d'être. Parce qu'en étant comme ça, vous savez que vous faites du mal à vous-même aussi. Le fait d'être tout le temps froide, tout le temps distante. D'être blessée, d'être en colère. Vous voulez un nouveau départ parce que, voilà, vous voulez sortir de ça. Vous voulez un changement. Ok, ça, c'est votre état d'esprit. On va aller voir vos actions, mes chères vierges. Quelles vont être vos actions cet été ? Les actions cet été. Parce que là, on a regardé votre état d'esprit. Ok, des fois, entre l'état d'esprit et les actions, il y a une grande différence. On voit bien que vous voulez partir. Vous voulez déménager. Vous voulez un nouveau départ. Ça peut être pour le côté professionnel. Après, je pense que ça va plus parler pour ceux qui sont dans le domaine sentimental. Parce que je vois que vous voulez quitter quelqu'un. Enfin, la séparation, elle a déjà eu lieu pour moi. Mais trop de blessures là où vous êtes. Donc, on va aller voir les actions qu'il va y avoir pour vous cet été 2020. Donc, juin, juillet, août 2020. Allez. Quelles vont être les actions ? Les actions. Cet été, vos actions. Il y a la mort. Il y a l'arc-en-sano. Vous voulez un changement. Donc, vos actions dans la matière. Clairement, vous voulez un changement. Et vous avez la détermination. Avec le cavalier d'épée, vous avez la détermination d'y arriver. Donc, oui, on me parle d'un changement. D'une transformation avec une arcane majeure. Pour certains, comme je vous ai dit, là, ça sera un roi de coupe. Comme tout à l'heure, dans votre état d'esprit, vous voulez vous reconnecter à vos émotions. Parce que là, avec le cavalier de paix, on me parle de froideur. Donc, vous voulez sortir de cet état-là pour vous retrouver dans les émotions. Vous voulez un changement, une transformation dans votre vie, dans vos actions. Pour d'autres, dans vos actions. Pour certains, je vois deux personnes, deux hommes ou deux femmes à côté de vous. Le cavalier d'épée, pour moi, c'est quelqu'un de votre passé. C'est quelqu'un de votre passé, le cavalier d'épée. Donc, c'est un signe d'air. Donc, il y a deux personnes, il y a deux hommes ou deux femmes. Vous avez un signe d'air qui vient de votre passé. Et après, vous avez le signe d'eau. Pourquoi le roi de coupe dans les actions des vierges cet été ? Pourquoi le roi de coupe dans les actions ? Pour certains, dans vos actions, je vous vois faire le choix. Vous allez vous mettre avec le signe d'eau. Le roi de coupe, on me parle d'amour. Vous avez le deux de coupe là, qui me parle d'amour. Mais pour certains, on me parle de triangulaire encore. Je suis désolée, mais avec le deux de coupe, surtout celui-là de deux de coupe. En général, le deux de coupe, c'est un homme qui propose une autre coupe à une autre femme et vice-versa, elle lui propose sa coupe. Là, c'est une personne qui tient deux coupes. Une dorée, une argentée. Il y a un dauphin doré et un argenté. Pour moi, il y a une idée qu'en termes d'action, il y a deux personnes. Il y a un choix à faire. Pour certains, j'ai l'impression que vous êtes avec deux personnes cet été. Vous êtes avec une personne qui revient de votre passé. D'accord ? Pour certains d'entre vous, les Vierges, vous êtes avec quelqu'un qui revient de votre passé, qui est un signe d'air. Mais vous avez déjà quelqu'un qui est signe d'eau. Pourquoi le deux de coupe sur le roi de coupe ? Pourquoi le deux de coupe sur le roi de coupe ? Pourquoi le deux de coupe sur le roi de coupe, si vous voulez ? Pourquoi le deux de coupe ? Oui, il y a une relation des deux qui est cachée. Pour moi, celle avec le signe d'eau, elle est cachée, la relation. OK. Pourquoi le changement pour les Vierges et cet été ? Pourquoi le changement pour les Vierges et cet été ? Vous allez avoir besoin de stabilité. Vous allez vouloir un changement dans votre vie parce que vous allez avoir besoin de stabilité. Il va falloir que vous trouviez une stabilité. Ouais. On parle de communication aussi. Pourquoi le six de coupe sur le cavalier d'épée ? Pourquoi le six de coupe sur le cavalier d'épée ? Pourquoi le six de coupe sur le cavalier d'épée ? Le dix de bâton. C'est bon. Pour moi, cette personne qui revient de votre passé, c'est une personne qui vous a laissé beaucoup de responsabilités. Vous étiez nostalgique de cette personne. On me dit que vous pensiez à cette personne, que vous étiez nostalgique de cette personne. Mais moi, dans les actions, je vois que cette personne revient cet été. Donc, pour certains d'entre vous, mes chères vierges, je vois une personne revenir de votre passé. Ok, ça peut être un signe d'épée, non, un signe d'air, excusez-moi, ou un signe d'eau. Pour certains, il y a deux personnes. Ok, allez. Pour certains, il y a deux personnes. Un signe d'air, un signe d'eau. Pour d'autres, j'ai mon... Pour d'autres, excusez-moi, vierges. C'est... Ou cette personne qui revient de votre passé est signe d'air ou est signe d'eau. C'est une personne qui revient pour vous proposer... Qui vient pour vous proposer de l'amour. On est d'accord. Pour vous proposer de l'amour, d'accord ? Une coupe remplie d'amour ou deux coupes remplies d'amour même. Parce que dans les deux images que j'ai, c'est deux coupes. C'est une personne... C'est quelque chose qui était dans la 5D. Cette personne... Comment vous dire ? C'était pas dans la matière. Elle préparait son retour, cette personne. Mais c'était pas dans la matière. Et on me dit que son retour va apporter du changement dans votre vie. Va apporter du changement, une transformation. Et on me parle de stabilité. On parle de stabilité entre vous, d'accord ? Il va y avoir beaucoup de communication entre vous. Peut-être que la communication a déjà commencé entre vous, d'ailleurs. Pour certains d'entre vous. C'est une personne à laquelle vous étiez nostalgique avec le 6 de coupe. Et cette personne était nostalgique aussi de vous. On me dit que cette personne, pour certains d'entre vous, cette personne, vous a laissé beaucoup de responsabilités. Vous a laissé... Ouais, vous aviez beaucoup de responsabilités. Ça peut être des responsabilités financières, des responsabilités familiales. Pour d'autres, on me dit que cette personne se sent responsable. Vis-à-vis de vous, se sent responsable. C'est pour ça que cette personne, elle se sent responsable par rapport à une situation. Pour moi, il y a de la culpabilité. Elle est nostalgique de vous. C'est une personne qui veut vous proposer une union avec le roi de coupe. Et cette personne, elle arrive. Dans les actions, elle arrive cet été. Elle est déterminée. Elle est déterminée. Ok. Aussi, comme je vous ai dit, pour certains, on me parle de deux personnes. On me parle de deux personnes, d'un choix que vous devez faire en amour avec deux personnes. Un signe d'air, un signe d'eau. Vous n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Signe d'air, signe d'eau. Pardon. Le signe d'air, pour moi, il est de votre passé. Avec le signe d'eau, on me parle de choses cachées. Il y a des choses que... Il y a dans l'idée que, pour certains d'entre vous, la relation là, avec ce signe d'eau, elle est secrète. Signe d'eau, ascendant signe d'eau. Elle est secrète. Elle est cachée, cette... Elle n'est pas divulguée aux yeux de tout le monde. Pour certains aussi, pour le signe d'air là, avec le signe d'eau, ça peut être aussi une personne... Il peut y avoir une triangulaire. Et c'est possible que cette personne, vous la connaissez depuis longtemps. Vous êtes avec cette personne depuis longtemps. On parle en termes d'années. Vous êtes avec cette personne depuis longtemps. Vous la connaissez depuis longtemps, cette personne. Et vous êtes en couple avec cette personne depuis longtemps. Et on me parle d'une triangulaire. Ok. Donc voilà mes chères vierges, pour votre guidance spécialité 2020. J'arrête là. Ça fait 55 minutes. Je vais aller tout de suite faire votre extension spécialité 2020. On va l'approfondir. Donc je vais aller regarder l'état d'esprit de votre autre. Quelles vont être ses actions vis-à-vis de vous. Dans l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous. Quelles vont être ses actions vis-à-vis de vous. L'évolution entre vous. L'évolution de la relation entre vous cet été. Et ce que vous conseillent les guides. Vous trouverez le lien de l'extension sous la vidéo. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous mes chères vierges. Et on se retrouve pour votre guidance pour le mois de juin. Ciao, ciao. Ciao.